C'est un peuple démoralisé et abattu. Les habitants du quartier baissé en bas d'Aboubo peinent à vaquer correctement à leurs occupations. La cause principale de leur détresse est la voirie presque inexistante qui rend ce quartier enclavé et difficilement accessible. Nous les habitants de ce quartier nous sommes fatigués. Tout ça nous est fatigués. Tu vois, en un moment, on tombe chaque fois dans la moto, il n'y a même pas de route. La dégradation avancée de la route a créé d'énormes difficultés à la population sur le plan sanitaire et économique. Parfois même, certaines femmes enceintes peinent à se rendre à l'hôpital. Quand on prend un bagage, on n'a pas de route. On descend jusqu'à en haut pour marcher avec le bagage. Quand on va aller au marché, on va les vendre. On sait comment ? Quand on vient arranger nos routes, la route est gâtée. Quand on prend une voiture, la voiture, elle me dit qu'on va aller au bagage ici. Le regard est désormais tourné vers les autorités en vue de rétablir l'état de cette voirie qui mène dans leur quartier. C'est une voie d'état pour nous aider, pour arranger la population, c'est encore bon. Il n'y a qu'à faire pitié de nous, on a besoin de routes, on a besoin de routes. Le quartier baissé regorge une importante tranche de la population d'Abobo. Malgré les défis, les habitants restent pleins d'espoir que les autorités répondront à leur appel, permettant de sortir de l'enclavement et de retrouver une vie normale. Sous-titrage Société Radio-Canada